Bonjour à tous et bienvenue sur Forever Spotless Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler propreté Je vous montre ma routine du soir Comment je nettoie ma cuisine Disons que ma cuisine est un endroit bien entretenu J'y mets beaucoup d'énergie Donc c'est un endroit qui n'est pas très difficile à laver Vous voyez, ça a l'air propre Mais comme c'est bien entretenu Je vais quand même nettoyer et vous montrer comment je fais Pour justement garder cette cuisine très propre Donc on va faire une petite vaisselle On va enlever la déco de la Saint-Valentin On va nettoyer les comptoirs Bref, on va faire le ménage Mais avant tout, n'oubliez pas de vous abonner Et d'activer la cloche de notification Alors je vais commencer par faire la vaisselle Aujourd'hui, donc c'est dimanche Je n'ai pas préparé J'ai consacré cette journée à la lessive et au repassage Donc on a mangé les restes Ce qui fait que la cuisinière est déjà propre Donc je vais gagner du temps La première étape Donc je vais mettre certaines assiettes dans le lave-vaisselle Et d'autres je laverai à la main Alors je vais maintenant prendre une tasse que je vais remplir d'eau Je vais mettre quelques gouttes de citron Et que je vais mettre dans le micro-ondes pour 3 minutes En attendant les 3 minutes, je vais vider ce tiroir Comme je dis toujours, l'extérieur doit refléter l'intérieur Donc je veille toujours à ce que mes armoires et mes tiroirs soient propres Donc ce tiroir commence à être encombré Et je vais le vider pour mettre une nouvelle organisation Donc c'est un tiroir où on met certaines choses Comme les clés, les clés de voiture, les baumes à lèvres, les stylos, les pièces qui traînent Et je vais repartir au niveau de mon micro-ondes Alors la vapeur libérée va permettre à ce que les saletés s'enlèvent plus facilement Mais si votre four est vraiment sale Je vous suggère de mettre un peu plus longtemps l'eau chaude Donc au lieu de 3 minutes par exemple, 5 ou 6 minutes Entre temps, je vais laver ma plaque tournante à l'eau Et dans le micro-ondes, je vais verser quelques gouttes de ce produit naturel de Mela-Luca Je vais maintenant nettoyer les comptoirs Pour cela, je vais utiliser le Lysol et le Taff & Tender de Mela-Luca Et donc avec un tissu humide, je vais commencer à nettoyer tous mes comptoirs Alors je vais maintenant nettoyer l'évier Vous savez que l'évier est très important Alors je vais utiliser le Lysol, du vinaigre et le Taff & Tender de Mela-Luca Et je vais aussi changer d'éponge Alors l'évier est très important, il faut le laver Les canalisations aussi Je vais donc m'occuper de mon broyeur Je ne sais pas trop comment on dit ça en français Mais vous voyez cette machine, le garbateur, je ne sais pas Alors je vais couper des tranches de citron Je vais mettre des glaçons Alors les glaçons vont permettre d'aiguiser les lames de l'appareil Et les tranches de citron vont leur donner un parfum, une odeur Pour éviter vraiment les odeurs de votre broyeur Et j'appuie juste sur le contact Et ça va broyer tous mes glaçons Et les citrons avec en fait Et pour terminer, je vais bien nettoyer le robinet Alors pour donner de l'éclat à tous mes comptoirs J'utilise ce produit spécial granite de méthode Je vais le pulvériser sur l'îlot, sur la péninsule Et un peu partout sur tous les comptoirs Et c'est ce qui va donner cet effet un peu de brillance, d'éclat Et ça dégage aussi une très bonne odeur Autant je remets tout en place Les ustensiles de cuisine, les planches, etc Je ne vais pas beaucoup décorer Parce qu'il y a la décoration du printemps qui arrive bientôt Je vais mettre plutôt quelque chose de temporaire Ou bien quelque chose qui va faire un peu la transition Avant donc la décoration du printemps Voilà, comme je le disais en début de vidéo Nous allons enlever cette décoration de Saint Valentin Je ne sais pas mais le rouge n'est pas très Enfin c'est pas ma couleur préférée en termes de décoration Donc ça a commencé un peu à me saouler Donc je vais enlever donc ce rouge Les assiettes, le moule, le cake stand, les tasses Alors je vais réorganiser cette armoire Je vais remettre les carafes, les assiettes Telles qu'elles étaient avant la déco de la Saint Valentin Alors pour le coin cuisine Je vais mettre ce chemin de table Alors les roses n'ont pas encore fané Je ne vais pas les jeter Elles proviennent, en fait, elles viennent de mon mari Donc je ne vais vraiment pas les jeter Je vais attendre qu'elles fadent Alors je vais remplacer ce bouquet rouge par cette plante Et rapidement je vais passer à ce coin de cuisine Qui nous sert un peu de bureau Alors je vais nettoyer comme les autres cantoires Alors je vais maintenant nettoyer les surfaces de mes appareils Mais avant tout je vais changer de torchon Alors comme d'habitude je vais utiliser les lingettes stainless steel de la marque Wemen Je vais donc essuyer les surfaces de mes appareils Donc le frigo, le lave-vaisselle, le micro-ondes, le four et même la poubelle Alors on va terminer par le plancher J'avais déjà balayé le plancher un peu plus tôt Je vais juste passer la serpière Donc disons avec ce vaporisateur de la marque Bonnard Et une fois le plancher séché, je remets donc mon tapis Et voilà j'ai pratiquement terminé Je regarde autour de moi s'il n'y a plus rien à faire mais je pense que c'est terminé Et voilà ma cuisine toute propre Et voilà je vais éteindre les lumières et profiter du reste de ma soirée Je sais qu'au réveil ma cuisine est toute propre Et comme je l'avais dit en début de vidéo Ma cuisine est très facile à nettoyer parce qu'elle est parfaitement entretenue J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura motivé à nettoyer votre cuisine Et il est préférable de nettoyer la cuisine la veille donc le soir Alors n'oubliez pas que cette chaîne parle de décoration, d'organisation, de rangement, de propreté N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification si ce n'est pas encore fait Je vous dis au revoir et à la semaine prochaine Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501